La prière de Dieu La prière de Dieu Que le diable nous lance Que le diable nous lance Seigneur par ta grâce Par ta force Et par la force qui vient du calvaire Nous allons réussir Et être victorieux Et nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus Nous prions Seigneur Comme tu fais de nous des vainqueurs Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois Année après année Jusqu'au dernier jour Lorsque les saints marcheront pour le ciel Nous y serons avec eux au nom de Jésus Montre-nous le chemin de la victoire Montre-nous la voie Qui m'emmène au triomphe dans chaque domaine de notre vie Au nom de Jésus Et les choses Qui nous vainquaient par le passé Nous prions Que tu nous accorde la victoire Sur ces choses Au nom de Jésus Nous te remercions pour l'exhaustement Au nom de Jésus Nous prions Et le peuple de Dieu dit Amen Nous sommes dans Colossiens au chapitre 2 Verset 14 Colossiens chapitre 2 Verset 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistaient contre nous Et il a détruit en le clouant à la croix Il a dépouillé les dominations et les autorités Et les a livrées publiquement en spectacle En triomphant d'elles par la croix Nous parlons du triomphe du croyant Du triomphe total du croyant La conquête du croyant La victoire du croyant La croix Qui garantit notre triomphe total La croix Le sacrifice Le Christ crucifié Le calvaire Qui garantit Le triomphe total de chaque enfant de Dieu Qui garantit la victoire Qui garantit notre conquête Qui garantit Que quelle que soit la tentation, les épreuves Quelle que soit les pressions Quel que soit ce que le monde Essaie de nous lancer Nous serons victorieux J'ai dit nous serons victorieux Et vous savez C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire D'abord il a effacé L'acte dans les ordonnances Le calvaire du calvaire et il est mort Et cette mort au calvaire Cette mort de substitution A amené Dieu à effacer L'acte des ordonnances Qui subjetait contre nous Ces choses qui étaient contraires Qui nous condamnaient Et les a enlevées Et maintenant les puissances Qui nous poussaient au mal Les principautés Et les pouvoirs Il les a dépouillées Il les a détruits Il les a dévastées Et on dit Et il les a détruits A dépouillées d'elles En triomphant d'elles Par la croix En 2e Corinthiens chapitre 2 Le verset 14 En 2e Corinthiens chapitre 2 Verset 14 Il dit Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher En Christ Vous venez en Christ par la foi Vous détournez des péchés Vous venez à Christ le sauveur Et ensuite Quand vous venez à Christ Et que vous demeurez en Christ Vous devenez une nouvelle créature en Christ Et dès qu'il nous donne le triomphe Chaque jour Chaque moment Le triomphe Et qui répand par nous En tout lieu L'odeur de sa connaissance Il y a quelque chose L'endroit où vous vous trouvez Certains disent Oh nous virons visage Et c'est difficile de mener victorieuse En tout lieu D'autres disent Oh la vie en ville Vraiment Rends la vie triomphante difficile Mais il dit en tout lieu D'autres disent Oh j'étais un bon chrétien J'étais victorieux Avant d'aller au collège Et maintenant Depuis que je suis arrivé J'ai quitté le collège pour l'université Les défis sont nombreux Je n'arrive plus à mener la vie victorieuse Il dit en tout lieu Les enfants disent Oh quand j'étais dans l'église des enfants Et que les moniteurs Vraiment enseignaient J'étais triomphant Maintenant que je suis allé au secondaire Maintenant C'est très difficile pour moi De mener la vie de justice La vie de sainteté La vie victorieuse On dit En tout lieu Il y a des jeunes là-bas Qui me disent Oh avant de se marier Ils menaient la vie victorieuse Ils étaient victorieux sur le péché Ils étaient victorieux sur la chair Et sur le monde Et maintenant Ces jeunes gens me disent Depuis qu'ils se sont mariés Ils disent Pasteur Pasteur Vraiment Je ne connais pas ma vie Je ne comprends plus rien C'est difficile de mener la vie victorieuse Mais il dit en tout lieu D'autres disent Oh je pense que C'est parce que je ne suis pas encore marié Quand je vais me marier Oh ce serait très facile pour moi De mener une vie de justice Une vie de sainteté Que nous soyons mariés ou pas Vous pouvez mener la vie victorieuse Christ en toi Christ en toi L'espérance de la gloire Et il est l'espérance de la victoire Et il te rendra victorieux Au nom de Jésus D'autres disent Je vis avec mes parents encore Je vis avec un autre frère Avec notre soeur Et ce frère avec qui je vis La soeur avec qui je vis Vraiment Elle est telle Elle est une écharpe dans ma chair Oh si je vivais seul Quand je vivais seul Je sais que je serais victorieux D'autres disent Oh quand je vivais avec une autre personne On pouvait en prier ensemble Faire la dévotion ensemble Prier ensemble On communiait ensemble C'était facile pour moi En ce moment De mener De dominer la tentation Je vivais la vie de Juména La vie solitaire là Oh vraiment La vie seule là Remerant la tâche difficile Si je n'arrive pas à vivre la vie de chute Que tu sois seul Ou avec d'autres personnes Tu peux mener la vie victorieuse Nous allons mener la vie victorieuse Au nom de Jésus Certaines personnes Oh je rêve Quand est-ce qu'on fera de moi ouvrier Ils se disent Quand on est ouvrier C'est plus facile de mener la vie victorieuse Mais je ne suis pas encore ouvrier Je suis membre de l'église seulement Et parce que je suis membre de l'église Je ne sais Vraiment les choses secrètes Que les ouvriers connaissent Je ne connais pas C'est pourquoi peut-être Tu ne menes pas la vie victorieuse Que tu sois membre Ou ministre Ouvrier ou dirigeant Ou que tu sois Si tu es un christian Né de nouveau Si tu es enfant de Dieu Il annule Tout l'acte Des ordonnances Qui nous condamnaient Et dit Nous allons vivre victorieusement Et nous serons victorieux Au nom de Jésus Je pense que J'entends quelqu'un là-bas Avant d'avoir des enfants Dans la famille Vraiment C'était facile Mais les enfants sont venus dans la famille Et ils sont Assieds-toi là-bas Lève-toi Ne va pas Va ici Vraiment Et ils te tapent tellement sur les nez Parce que Comment est-ce que Comment un parent Qui a des adolescents Qui grandissent comme ça Peut-il mener victorieuse En tout lieu Dans chaque situation Dans les conditions de la vie Lorsque Christ vit au-dedans de toi La grâce de Dieu La force de Dieu La puissance Du Seigneur dans ta vie Te permettra de mener La victorieuse Au nom de Jésus Je crois que Certains pasteurs disent Ce ne sont même pas mes enfants Qui me connaissent mes problèmes Ce sont les membres de l'église Les membres de l'église Vraiment Ils sont Ils sont à des niveaux différents De maturité Ceux-ci pour cela L'autre tire là-bas L'autre pousse ceci L'autre est celle là-bas Et vraiment Pasteur Tu es un pasteur comme moi Comment tu peux mener victorieuse comme ça Je t'assure Si quelqu'un doit mener la vie victorieuse C'est-à-dire le pasteur qui doit mener la vie victorieuse Et nous serons victorieux J'ai dit nous serons victorieux La victoire est à moi au nom de Jésus Et toi ? J'ai dit et toi ? La victoire est là pour chacun de nous au nom de Jésus Parce que nous devons rendre grâce à Dieu Qui nous fait triompher en Christ Et tu seras triomphant au nom de Jésus Nous considérons le message La croix qui garantit le triomphe total La croix qui garantit le triomphe La conquête complète C'est la croix qui garantit l'obéissance totale Et la victoire totale dans nos vies Et nous serons victorieux au nom de Jésus Il y a trois choses à considérer Premièrement Les crises, des épreuves et des tentations Les crises, des épreuves et des tentations Montrez-moi un juste Il a des crises et des tentations dans sa vie Il ne tombe pas dans les tentations ou dans les épreuves Mais les crises sont là Les défis sont là Les difficultés sont là Les conflits sont là Les crises, des épreuves et des tentations Deuxième point La condamnation des transgresseurs et des tentateurs La condamnation des transgresseurs et des tentateurs D'un côté, il y a des gens qui vous tentent Et il y a la condamnation pour eux Chaque tentateur, chaque tentatrice A des condamnations pesant sur lui ou sur elle Mais il y a des gens qui transgressent C'est-à-dire qui cèdent à cette tentation Et qui n'ont pas la puissance La force qui vient à travers notre association avec Christ À travers la grâce que nous avons avec le Seigneur Il n'utilise pas la victoire que Christ les a données Il y a la condamnation, la damnation Il y a la punition pour les transgresseurs et les tentateurs Troisième point, sa croix, sa croix pour notre confiance et triomphe Gloire à Dieu, je viens te dire aujourd'hui que tu seras victorieux Et je viens te annoncer ce soir que tu seras victorieux au nom de Jésus A cause de sa croix Sa croix pour notre confiance ou assurance et triomphe A cause du prix qu'il a payé pour toi et pour moi Et dès que nous pouvons lui faire confiance Et dès que nous pouvons être triomphant Et je serai triomphant et victorieux au nom de Jésus Dis-le pour toi Je serai triomphant Je serai victorieux Par la force du Seigneur Tu le seras au nom de Jésus Premier point C'est quoi le premier point? Dites-le en haute voix Les cris La crise des épreuves et des tentations Vous avez entendu parler des gens Qui mêlent la vie chrétienne La vie de justice La vie sainte La vie victorieuse La vie triomphante Et je vais vous dire Chacun d'eux A eu ses épreuves Chacun d'eux A eu ses tentations Chacun d'eux A eu des raisons De céder D'abandonner Ils pouvaient dire A cause de ceci Voilà pourquoi je ne suis pas victorieux Abraham Il avait ses crises Joseph A eu ses crises Jacob A eu ses crises Moïse A eu ses crises Josué A eu ses crises Caleb A eu ses crises David A eu ses crises Et on parle de Samuel Qui avait ses crises Tu parles D'Isaïe Jérémie Ézéchiel Ils avaient leurs crises Job Dans l'Ancien Testament Il avait aussi ses crises Au milieu des crises Des épreuves Des épreuves Des tentations Plusieurs parmi eux Ils étaient victorieux Et moi je serai victorieux Je dis moi je serai victorieux Exami Tavi Exami Tavi Oh peut-être tu te dis J'ai telle crise J'ai telle lutte J'ai tel défi Qu'on parle toi A l'un de ces gens Je viens de faire mention Viens dans le Nouveau Testament Paul a ses crises Pierre A eu ses crises Jacques et Jean A eu leurs crises Et pense également A tous les autres Dans le Nouveau Testament Ils avaient leurs crises Mais au milieu Des crises Des épreuves Et de tentations Dieu a fait des victorieux Ils étaient des vainqueurs Et je serai aussi un vainqueur Même le Seigneur Jésus Christ Lui-même A eu ses crises Des épreuves Et de tentations Des épreuves Et de tentations Matthieu chapitre 4 En Matthieu chapitre 4 Lisons pas du verset premier Et vous verrez Qu'au milieu de toutes ces choses Et à travers ces choses Il avait la victoire Et il a remporté cette victoire Pour toi et pour moi Et nous aurons la même victoire Au nom puissant de Jésus Matthieu chapitre 4 Verset premier Alors Jésus fut emmené Par l'esprit dans le désert Pour être tenté par le diable Le diable est le tentateur Il peut utiliser une délila Mais le diable est le tentateur Il peut utiliser un acan Mais le diable est le tentateur Il peut utiliser Judas Iscariot Mais le diable est le tentateur On dit Il fut emmené par l'esprit de Dieu Dans le désert Pour être tenté par le diable Après avoir jeûné Quarante jours et quarante nuits Il eut faim Le tentateur s'étant approché Lui dit Si tu es le fils de Dieu Voyez ce langage Si tu es le fils de Dieu A la fin du chapitre 3 Le Dieu tout puissant avait parlé du ciel Voici mon fils bien aimé En qui j'ai mis toute mon affection Il voulait maintenant qu'il doute de sa filiation Il voulait qu'il doute de la parole du Père Quand le tentateur vient C'est ce qu'il fait Il fait des insinuations et des suggestions Pourquoi tu doutes ton salut ? Pourquoi tu doutes que tu n'as pas l'assurance D'être enfant de Dieu ? Comment ? Si tu es le fils de Dieu Commande Ordonne que ces pieds deviennent des Pères On n'obéit jamais à Satan On n'obéit jamais au tentateur On n'obéit jamais à la tentatrice On n'obéit jamais à l'un des serviteurs de Satan Jésus pouvait le faire Mais si cela venait du pain Il pouvait le faire Mais cela vient du diable Quelque soit ce que le diable te dit N'obéit pas Tu n'obéiras pas au diable au nom de Jésus Il faut toujours dire non au diable Il peut dire quelque chose Qu'il semble bon Qu'il a l'air bon Moui a fait sortir l'eau du rocher Pourquoi toi aussi pas ? Jésus a multiplié les pains Pourquoi pas toi aussi ? Jésus a marché sur la mer Pourquoi pas toi ? Jésus a fait ceci Pourquoi pas toi ? Alors si cette gestion Ce commandement vient du diable Et elle peut sembler être une bonne chose Tout ce qui vient du diable Tu dois dire non à cela J'ai dit tu dois dire non Mais il est écrit Jésus lui répondit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toutes paroles Qui sont de la bouche de Dieu Toutes paroles Qui sont de la bouche de Dieu Le diable transporta dans la ville sainte Le plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Il ne laisse jamais Il n'abandonne pas facilement Avec une ou deux tentations Il continuera ainsi de suite Vous savez pourquoi ? Parce que le diable sait Il connait un secret donné Que les gouttes d'eau Les gouttes d'eau Sur la même pierre Au même endroit Finalement Finissent à atteindre la pierre Il veut t'épuiser Et il dit ceci maintenant Si tu es fils de Dieu Il a dit non Je suis enfant de Dieu Satan t'aies-toi Maintenant il va encore revenir Si tu es le fils de Dieu Je sais que je suis enfant de Dieu Satan t'aies-toi Chaque fois qu'il vient Tu dois dire non Au nom de Jésus Alors il a dit Si tu es le fils de Dieu Jette-toi en bas Quand il est écrit Vous savez Le diable se moque Vous savez comment les gens se moquent ? Ils connaissent quelque chose Ils essaient de le faire Pas parce qu'ils ne veulent pas Mettre la vie de justice Ils veulent se moquer de toi Et le diable veut se moquer Parce que c'est ce que ça dit Il est écrit Il dit Ah il est écrit Donc le diable s'est revenu Il dit Il est écrit Tout ce qu'il dit Quelque soit la main dont ils le disent Quelque soit ce qu'ils font Quelque soit la main dont ils le font Tu ne vas pas céder Il dit Tu ne vas pas céder Je parle des crises Des épreuves Des tentations C'était une crise C'était une distraction Pour Jésus Christ Il venait juste de recevoir La puissance du Saint-Esprit Il venait de recevoir le Saint-Esprit La puissance qui demeure en lui Le Saint-Esprit est venu sur lui Comme une forme de colombe Il devait maintenant aller Pour faire l'oeuvre Que le Père lui avait envoyé faire Mais le diable A envoyé toute sa crise Cette tentation Pour le distraire son attention Mais Jésus est resté Focalisé sur l'oeuvre Il a dit Il a été écrit Les anglais te poseront Sur les mains De pierre Que ton pied Ne recontre les pierres Jésus le dit Il a aussi écrit Vous savez quelque chose Quand les gens se moquent de toi Si tu es comme la personne moyenne Tu vas t'arrêter là Où ils se moquent de toi Disons par exemple Tu as dit Il a été écrit Et le monsieur Venant se moquent de toi Il a été écrit Alors tu auras honte Tu vas baisser la tête Quand quelque chose se passe maintenant Tu ne vas plus Il a été écrit Ah si c'est bon Si cela me donne la victoire Continue à le dire Je dis il a été écrit Je dis il a été écrit Jésus a dit Il a été écrit Tu ne tenteras pour le Seigneur ton Dieu Verset 8 Le diable le transportait encore Sur une montagne très élevée Il lui montra tous les royaumes du monde Et leur gloire Et il lui dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu te prostènes et m'adores Alors il voulait l'adoration Il me dit Toutes ces choses m'ont été données Et je peux te les donner Je vous assure quelque chose Si tu es très pressé d'avoir quelque chose Ça devient une source de tentation pour toi Si tu es pressé De saisir ça De saisir cela Ça deviendra une source de tentation pour toi Si tu es très pressé d'avoir de l'argent Ça deviendra une tentation Si tu es très pressé D'avoir la loigne des hommes La loigne des hommes Deviendra une tentation Si tu es très pressé D'avoir la popularité La popularité deviendra une tentation Si tu es très pressé D'avoir des choses matérielles Le diable saura Que voici ce que tu veux en réalité, tous ces royaumes du monde appartiennent à Christ. Temporairement, le diable les a saisés. Parce que le royaume reposera sur son épaule. C'est lui qui régnera de mer à mer, de terre en terre, et partout. Mais le diable a des... Tu sais pourquoi? Pourquoi passer par tout ça? Par la croix, par la crucifixion, par l'ensevelissement, par la mort, la résurrection et l'ascension. Et tu vas attendre pendant toutes ces années-là et revenir encore maintenant et vaincre l'antéchrist. Ça, c'est un long voyage. Je peux tout te donner maintenant même. Tu vas-t'en. Je ne veux rien avoir du diable. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alors, regarde ça maintenant dans le verset 10. Jésus lui dit « Retis-toi, Satan, car il est écrit. » Que tout le monde répète. « Il est écrit. » Vous savez, on nous défie que la vie profonde. Chaque fois, c'est la Bible, c'est la Bible. Oui, c'est comme ça, il faut vaincre la tentation. C'est comme ça, il faut vaincre les épreuves. Vous savez ce qu'il est écrit. Quand vous savez ce qu'il est écrit. Quand vous savez ce qu'il est écrit, et que chaque fois le diable vient, apporte les tentations, vous pourrez dire, il est écrit. Par conséquent, il est écrit. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable, dites-moi, le laissa. Le diable fait quoi ? Le laissa. Il le laissa. Et voici des gens, ils vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à vaincre ? La raison pour laquelle ils n'arrivent pas à vaincre, c'est que quelque chose est-il comme une idole pour eux ? La chose, ils la veulent tellement. Ça peut être l'or, ils veulent tellement l'or. Peut-être c'est l'argent, ils veulent tellement l'argent. Peut-être c'est le trésor, mais ils sont avides du trésor. Peut-être c'est la pression de la chair. Ils sont avides de la pression de la chair. Certains, c'est la loin des hommes. Ils sont avides de la loin des hommes. Peut-être que c'est la politique. Ils veulent tellement la politique, que t'es levant. Et ils peuvent faire tout. Tout ce que tu veux avec empressement. Tout ce que tu désires avec empressement. Oh, je ne dois pas faire ceci. Je dois avoir ta... Je dois saisir ça. Ça va devenir une source de tentation pour toi. Parce que tu dois tout tenir d'une main légère. Si Dieu veut pour moi, oui, Dieu va me donner cela. Je n'ai pas besoin de pécher pour l'avoir. Je n'ai pas besoin de céder la tentation pour l'avoir. Je n'ai pas besoin d'obéir au diable pour l'avoir. Parce que je sais qu'il est écrit que c'est à moi et c'est à moi. Et ça ne deviendra pas une source de tentation pour toi. Voyons, 1 Corinthien. 1 Corinthien, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthien 10, verset 13. Voici ce qu'il dit. 1 Corinthien 10, verset 13. Mais avec certaines disent. Oh, ma tentation était plus grande que ma force. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu vaincre cette tentation. Elle était trop. La pression était trop. Vraiment, l'attraction était trop forte. Il m'a poussé à ça. Vraiment, ce n'est pas vrai. Parce qu'on dit. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez ceci, vous voyez ceci, verset 14. C'est pourquoi. Mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ne laissez aucune chose devenir idole dans votre cœur. C'est quelque chose qui devient idole dans votre cœur. L'argent, le succès, le diplôme, les affaires. Si je n'ai pas ça, je vais mourir. Pourquoi? Marie, femme, enfant. Si je ne me marie pas. Si je n'obtiens pas, je ne sais pas où j'irai. La position, le pouvoir. Ah, si je n'ai pas ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Tout ce qui est une idole dans ton cœur. Qui est une source de tentation pour toi. Le diable saura que tu veux ces choses tellement plus que même la vie éternelle. C'est pourquoi on dit? Pourquoi? Mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Ne laissez aucun homme, aucune femme, aucune chose, aucune substance devenir une idole dans ton cœur. Mais tu seras victorieux au nom de Jésus. En Luc, chapitre 8, verset 13. En Luc, chapitre 8, Luc 8, lisons le verset 13. Comment échapper à la tentation? Et vous allez voir, les gens n'arrivent pas à échapper. Dans le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ils succombent au moment de la tentation. Ils reçoivent la parole de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils disent gloire à Dieu. J'étais là-bas. J'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, je suis sur la voie du ciel. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose à laquelle il s'attache toujours. Et le diable est en train de leur présenter la chose. Est-ce que tu ne veux pas avoir ceci? Est-ce que tu ne veux pas avoir ça? Oui, je vais avoir ça. Si tu veux avoir ça, rétrograde. Si tu veux l'avoir, il faut te soumettre. Si tu veux l'avoir, alors abandonne ta foi. Parce qu'il veut tellement la chose au moment de cette tentation. Et tu combes. Et ça ne va pas t'arriver. Je dis, ça ne va pas t'arriver. Quand tu ne tiens rien trop chèrement. Tout ce que le diable veut arracher, qu'il arrache. Parce que Dieu te donnera quelque chose de meilleur au nom de Jésus. En 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui disent, je dois avoir vraiment un millionnaire. Je dois avoir ceci ou cela. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand tu cèdes à la tentation, si Dieu ne te restaure pas, si Dieu ne te ramène pas et que tu meurs dans cette condition. Il y a la damnation, la condition, la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de quoi? Dites-moi non. Parfois, c'est dans l'église. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Parfois, c'est dans la famille. C'est dans la famille. On dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Parfois, c'est au service. Ah, si tu ne fais pas ça, comment est-ce que tu vas avoir la promotion si tu ne fais pas ceci-là? Comment est-ce que tu peux avoir l'augmentation de salaire si tu ne fais pas ça comme ça? Tu ne te confonds pas pour faire ceci. Comment est-ce que tu peux avoir ce que tu demandes? Alors, si ce n'est pas encore l'heure, aux yeux de Dieu, c'est bon. Qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas céder parce qu'est-ce que l'argent? Que servira-t-il à un homme? De gagner tout le monde entier. Et s'il perdait son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Tu ne vas pas vendre ton âme à cause de l'argent au nom de Jésus. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes bien dans des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tu dois fuis ces choses au nom de Jésus. Ça, c'était la destruction d'un homme appelé Akan. Akan. L'argent était trop pour lui. Il ne voulait ça par tous les moyens. Oui, les tenues de Babylone étaient vraiment brillantes. Il voulait ça par tous les moyens. Il a cédé à la tentation. Il a perdu sa propre vie. Voyons Josué chapitre 7. En Josué chapitre 7. Vous savez, ce que nous aimons de trop, ce que nous désirons de trop, ce que nous poursuivons de trop, deviendra une source irrésistible de tentation pour nous. Il aimait plus que tu aimes la chose, plus que le salut. Tu aimes la chose, plus que le ciel. Tu aimes la chose, plus que la vie éternelle. Tu aimes la chose, plus que la sainteté. Ça deviendra une grande source de tentation pour toi. Mais pour Akan, c'était l'argent. Pour Joseph, ça aurait pu être le succès. Ça aurait pu être le succès. Parce que vous savez, Dieu l'a fait prospérer. Il était un grand homme. Et la tentation est venue de faire quelque chose de mauvais. S'il pensait, ah, comment est-ce que je peux garder mon succès? Alors, si cette femme me reporte au mari et dit des choses négatives sur moi, je vais perdre mon emploi. Ah, c'est ce qu'elle veut. Si c'est ce qu'elle veut, alors, si je ne lui donne pas, je vais perdre mon succès. Si le succès devient très prédominant dans ta vie, tu vas céder à la tentation. Mais Dieu, merci pour Joseph. Tu seras comme Joseph. C'est-à-dire, tu seras comme Joseph. Car avec David, David, son problème était le plaisir, le plaisir de la chair. Et la vie, cette femme qui se lavait, c'est pourquoi nous avons les paupières pour fermer les yeux. Quand vous ne pouvez pas voir, pour Salomon, c'était pareil. Femme, 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 femme. C'était le problème de Salomon, le plaisir de la chair. Et il a élevé cela au-dessus de la vie éternelle. Et au-dessus d'être agréable à Dieu. Regardez ça. Spoussole, c'était la victoire. Pour lui, son identité, c'était la victoire. Nous allons maintenant sur le champ. Samia n'est pas encore venu. Et si Samia ne vient pas maintenant, je vais perdre la victoire. Et la victoire est tout en tous. La victoire au combat, c'est tout en tous. Et ce que tu fais, le tout en tous pour toi, dans ta vie, va t'amener à céder à la tentation. Et maintenant, j'ai revoir la position, le pouvoir. C'était son problème. Toutes ces gens, ils vont aller à ces gens pour adorer. Ils vont se rappeler de David. Et maintenant, ils vont poursuivre David. Et moi, je vais garder cette position. Ma position royale. Je vais garder mon place sur le trône. Si tu sais que la position est trop pour toi, et c'est ce que tu veux, je vais être un pasteur. Je vais être un responsable. Je vais être un roi. Je vais être un grand ident. Je vais être ceci. Je vais être tout cela. Si c'est trop dans ton cœur, ça va t'amener à céder à la tentation. Mais quand tu dis, c'est Dieu qui donne la promotion. Et c'est Dieu qui rabaisse et qui élève. Si Dieu veut me positionner, c'est bon. Maintenant, s'il ne le veut pas pour moi, la vie va continuer. J'irai au ciel. Même s'il était pauvre. Si j'ai la position, c'est bon. Si je ne l'ai pas aussi, c'est aussi bon. C'est comme ça, il faut aller au ciel. Mais des gens qui s'attachent à la chose. Pas tous les moyens. Pour achat, c'était la position. Naboth, est-ce que tu peux me mettre dans ta vigne? Oh, excuse-moi, roi, je ne peux pas le faire. C'est un héritage de mes parents. Et ce roi voulait cette chose tellement. Il voulait l'héritage tellement. L'héritage d'une autre personne. La possession, si ça devient une idole dans ton cœur, quelle que soit la position. Ah, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Qu'elle devient une idole. Et le diable va s'en servir comme une source de tentation. Rappelez-vous de Ananias et Saphira. C'était la loigne des hommes. Tout le monde vient vers les apôtres. Et comme ils viennent, ils déposent ce qu'ils ont. Et au pied des apôtres, au Basabas est là. Tel tel aussi a donné. Ils ont tout vendu. Et ils sont venus. Ils ont déposé ça au pied des apôtres. Et cet homme, Ananias, et sa femme, et eux aussi, ils voulaient avoir la loigne des hommes. La loigne des hommes. Si la flatterie, c'est ce que toi tu cherches. Tu veux que les gens te flattent. Et tu veux être, avoir de bons noms. Ça va devenir source de tentation. Alors, ils avaient vendu ce qu'ils avaient. Ils ont venu la moitié. La moitié de l'argent. Et Pierre l'apôtre a dit, dites-moi, est-ce que c'est tout? Parce qu'il voulait une bonne note. Il voulait la loigne des hommes. Il dit, c'est tout. Pierre a dit, pourquoi Satan vous a rempli votre cœur? Pour mentir au Saint-Esprit. Pense, même si ça n'était pas. C'était pour vous. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez? Et il est tombé mort là. Ensuite, la femme. Il s'était entendu. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas dire. Je vais dire aux apôtres, c'est. Quand on va t'appeler pour vérifier, répète la même chose. La femme est venue trois heures après. Dites-moi, femme. Est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu ça? Elle ne savait pas ce qui était arrivé au mari. En réalité, en réalité. Saint-Esprit, monsieur, est mort. Il n'y avait pas de grande cérémonie ou de funérailles pour lui. Il n'y avait pas de bruit. On l'a même ensevelé. Alors, il était membre de cette église. Personne ne savait. La femme n'a même rien fait. Elle ne savait pas. Aujourd'hui, on veut faire des bruits. On veut qu'ils sentent là-bas. Qu'on entend ça là-bas. Ce n'est pas nécessaire. Suivez la Bible. Alors, finalement, elle est venue. Est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le terrain? Oui. Et mon mari? Oh. Nous allons avoir une bonne renommée. Oui. On saura que nous avons tout donné. Oui. Oui, c'est à tel prix là. Pourquoi est-ce que vous êtes entendus ensemble? Pour tenter le Saint-Esprit. Regarde. Les ceux-là qui ont porté ton mari, ils vont aussi te porter. Et elle est tombée aussi. Elle est morte. à cause de la recherche de la loigne des hommes. Rappelez-vous d'Hérode. Jean a dit, Hérode, tu as ton épouse. Et tu veux prendre la femme de Philippe, ton frère. Ce n'est pas bon pour toi. Hérodias, ce qui était dans son esprit. Je veux avoir Hérode. Et c'est de l'issue de tentation. Hérode, je veux avoir Hérodias aussi. C'était aussi de l'issue de tentation pour lui. Quel que soit. Qui est vraiment prononcée dans ton cœur. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Le diable s'en servir. Et attache une corde à ton cou. Et te fait tomber. Et t'amène dans le monde. Et du monde en enfer. Mais ça ne va pas t'arriver. Cela veut dire que tu dois arracher tout de ton cœur. S'il y a quelque chose que tu vois. Seigneur, si tu me donnes, c'est bon. Si tu ne me donnes pas aussi, c'est bon. Josué chapitre 7. Verset 11. Josué 7. Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis et tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Verset 20. Verset 20. Quand ils voient l'argent, si l'argent est l'idée dans le cœur, il n'arrive pas à détourner les yeux de l'argent. Quand ils voient une jeune fille dans le bûche, dans la rue, ses filles de l'autre côté, si c'est la leader de leur cœur, il n'arrive pas à détourner les yeux de ses filles. Quand ils voient un homme, un homme venant de l'autre côté, du diable, du monde, si c'est la leader dans leur cœur, il n'arrive pas à détourner les yeux de ses hommes. Quand ils voient la position, la publicité, même si ça va les éloigner de l'éduit public, ça va les éloigner de l'église, ça va les éloigner de l'adoration, si c'est la leader dans leur cœur, il ne peut pas détourner leurs pensées de cela. Quand j'ai vu, j'ai pris que Dieu contrôle tes yeux et tes yeux ne seront pas une soude de tentation pour toi, une soude de destruction pour toi au nom de Jésus. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu et j'ai convoités et je les ai pris. Le péché, il n'y a rien dans le péché. On ne peut pas se balader en croisant les yeux, en fermant les yeux dans la société. Si ça veut entrer dans tes yeux, ça veut entrer dans ton cœur, c'est loin du royaume. Tu dois détourner tes yeux seulement. Mais le monsieur a continué à regarder, a continué à regarder, a continué à regarder, j'ai vu, j'ai convoité et de la convoitise, ça c'est la pensée dans le cœur. Si je peux l'avoir, si je peux posséder ça, si je peux prendre ça vraiment, si je peux tenir ça, ce sera moi. Il a convoité, je les ai pris. Je les ai pris. Je les ai pris. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, la crise des épreuves et des tentations, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est déçu. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Voyons un roi, 11. Un roi, 11. Il y a certains hommes qui ne sont pas satisfaits avec leur seule épouse. Ils doivent avoir une autre épouse, doivent avoir une autre épouse, doivent avoir une autre épouse. Un roi, chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, dites-moi, à l'époque de quoi? À l'époque de la vieillesse de Salomon, je pense que quand l'homme est jeune, il peut y avoir des tentations. Même des gens qui ont la tentation, ils peuvent se contrôler. Mais dans le cas de Salomon, quelle pitié pour cet homme? À l'époque de la vieillesse de Salomon, vous savez, il avait déjà écrit les livres de proverbes déjà. Et tous ces livres de sa vieillesse, il avait déjà donné. Mais il ne lisait pas, il ne lisait pas ce qu'il a écrit. À l'époque de sa vieillesse, après que Dieu l'a utilisé, à sa vieillesse, après que Dieu l'a amené à écrire tous ces proverbes merveilleux dans lui, des proverbes, quand il était vieux, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vous voyez cela? C'était la tentation du plaisir de la chair qui l'a poussé à cela. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Job 2, Job 2, verset, Job 2, chapitre 2, verset 7. Vous savez ce que Job a enduré? Et par la grâce de Dieu, chapitre 1, tous les défis qui sont venus, ça pourrait être un sou de tentation pour lui. Tous les enfants, la maison est tombée sur eux, ils sont tous morts en un jour. Non seulement cela, tous ces troupeaux, tout a été brûlé en un jour. Avec toutes les destructions, la destruction et tout ce qu'il a perdu, il a dit, je suis sorti nu de la main, du sein de ma mère, je retournerai nu. Et cela n'a pas dérangé. chapitre 2, le diable est venu encore verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Puis il frappa Job, d'un ulcère malin, depuis la plante du pied, jusqu'au sommet de la tête. Et ça dit, depuis la tête, et Job prit un tesson, pour se gratter, et s'assit sur la cendre. sa femme le dit. Vous savez, tout cela n'a pas dérangé Job. C'est pour un temps, il disait, c'est pour un temps. La chair, mais mon âme est encore connectée au Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant, verset 9, sa femme le dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu meurt. Est-ce que tu veux encore maintenir ton intégrité ? Maudit Dieu meurt. Vous voyez ce Job là ? Il voulait suivre le Seigneur, peu importe la situation. Il voulait continuer. Vous savez pourquoi on se marie ? On se marie afin d'avoir une aide semblable. Pour quelqu'un pour nous encourager. Quelqu'un pour nous aider à continuer. Pour quel que soit le fardeau que nous portons. Mon épouse, toi et ton époux, toi et ton mari, on puisse porter le fardeau ensemble. Dans le cas de Job, la femme là, regarde pour dire, regarde cet homme là, regarde sa condition. est aussi longtemps que cet homme est vivant. Je ne peux pas me remarier. Est-ce que je vais encore rester avec ce lèche comme maman ? Il a dit, je sais que si Maudit Dieu, il va mourir. Job, est-ce que tu veux maintenir ton intégrité ? Maudit Dieu meurt. Afin que moi, si tu es parti, moi je pourrais, je relis pour faire ce que je veux faire. Un sou de tentation. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Certaines personnes n'arrivent pas à supporter ça parce que ils prennent une femme comme une idole. Ils prennent le mari comme une idole. Et, à cause de l'idolâtrie, le mari, la femme idole, le mari idole. Quelque chose que le mari dit, quelle que soit la femme dit, ah, je voulais te servir, je voulais tout mettre sur l'autel, mais regarde ce que mon mari a dit, regarde ce que ma femme est en train de dire. Oh, nous allons tenir au nom de Jésus. Job verset chapitre 2.10 Mais Job lui répondait, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je prie que tu ne péches point au nom de Jésus. La crise des épreuves peut être là. La crise de la tentation peut être là. Tu dois tenir ferme et tu dois permettre à aimer Dieu au dessus de tout ou au dessus de ta femme. Aimer Dieu plus que ton mari. Aimer Dieu plus que ta femme. Aimer Dieu plus que la position. Aimer Dieu plus que ta possession. Aimer Dieu plus que tout chose sur terre. C'est cet amour suprême pour Dieu. C'est cet amour sacré pour Dieu qui nous préserve à l'heure des épreuves, à l'heure de la tentation et nous pourrons demeurer victorieux et nous pourrons être vainqueurs. Nous pourrons demeurer triomphants et nous serons triomphants au nom de Jésus. Parfois, la tentation peut venir dans la communion, dans le ministère. Jérémie 35. Jérémie 35, verset 1er. Jérémie 35, verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Josachim, fils de Josias, roi de Juda. En ces mots, va à la maison de Récabit et parle. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jansania, fils de Jérémie, fils de Abazinia. Allons verset 4. Je les conduisais à la maison de Likénel dans la chambre des filles de Hanan, filles de Gaglia, hommes de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maseidia, filles de Shalom, gardes du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabit des coupes pleines de vin et des calices et je leur dis Buvez du vin. Jérémie était un prophète et les Récabit ne savaient pas que Dieu les éprouvait. Alors Jérémie a dit Buvez du vin. Certaines personnes vont dire Ah, notre église ne va pas permettre ça. Sinon, si ce n'est pas à cause de notre église, j'allais le faire. D'autres disent Ah, je suis ouvrier dans l'église. Si ce n'est pas que j'étais ouvrier dans l'église, j'allais le faire. D'autres disent Ah, mon église, si mon église entend ça, ils vont me discipliner. Et à cause de la discipline, je ne veux pas faire cette honte publique. Si ce n'était pas ça, j'allais céder. Ce n'est pas à cause du ciel. Ce n'est pas pour ça que tu tiens. Ce n'est pas à cause de ta dévotion, Seigneur. Oh, j'ai promis au Seigneur, ouvrir ma bouche, Seigneur. Je vais le suivre jusqu'à la fin. Ce n'est pas à cause de cela. C'est à cause de l'église. Parce que s'ils entendent, parce qu'ils savent, Oh, j'ai envie, mais s'ils entendent, ils vont faire quelque chose. Ce n'est pas ça. Si tu veux servir le Seigneur, ça veut dire que tu dois prendre ta position. Et toi, tu prendras ta position au nom de Jésus. Toi, tu prendras ta position au nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient la tentation, quelles que soient la soude de cette tentation, quand tu sais que tu es sur la voie du ciel et que le diable essaie de te détourner du ciel et il te dit, Je ne veux pas dévier. Tu dois dire, je ne veux pas changer. Je ne veux pas compromettre. Je veux tenir ma position, tenir ferme. Un Jérémie peut venir. Peu importe. Même s'il m'invite, peu importe. L'ancien prophète peut m'appeler de revenir et de faire ce que j'ai dit. Je ne veux pas faire. J'ai ouvert ma bouche au Seigneur. Peu importe. Qui te tente ? Seigneur dit, regarde ce qu'ils ont dit. Qu'elle a dit, je veux boire du vin. Verset 6. Mais ils répondirent, Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Car Jona d'arbre, fille de Rakam, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Tous les jours de votre vie, vous vivrez dans des tentes. Afin qu'on vivait longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jona d'arbre, fils de Rakam, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils, et nos filles, nous et nos femmes, nous et nos fils. Si vous êtes bien marié, votre femme doit avoir la même conviction que vous. Si vous êtes bien marié, votre mari doit avoir la même conviction que vous. Si vous êtes bien marié, toute votre famille doit avoir la même conviction que vous. La conviction que vous avez avant de vous marier, vous devez garder cette conviction. C'est pas que, oh, maintenant, oh, frère, je suis désolé, je suis marié maintenant. Ah, vous connaissez la vie des mariés. Si tu veux garder ta famille, tu dois courber ici, courber là-bas, et compromettre là-bas, et pécher un peu ici, et tricher un peu là-bas. Ah, ça ne va pas t'arriver. J'ai dit, ça ne va pas t'arriver. Même nous, et nos femmes, nos fils et nos filles, tous les jours de notre vie, nous allons obéir au Seigneur. Et quand tu lis la Bible, voyez comment Dieu les a bénis. Et Dieu va nous bénir aussi au nom de Jésus. Quand ils ont supporté la tentation, quand ils ont vaincu la tentation, et quand tu prends ta position, à cause de cette prise de position, Dieu lui-même sera avec toi pour toujours au nom de Jésus. Voyons Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sueur de joie complet les diverses épreuves, les diverses épreuves, défis auxquels vous pouvez être exposés, sachant que l'épaule, votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et si tu cèdes à la tentation, et tu tombes, et tu es désespéré, tu es impotent, tu es sans grade, tu n'arrives pas à vivre, je sais, puis une petite chose te fait tomber, et si cela est arrivé, deuxième point maintenant, la condamnation des transgresseurs et des tentateurs. La condamnation des transgresseurs et des tentateurs. Jacques chapitre 1, 13. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé, par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Il a produit la mort finalement. 1 chronique au chapitre 10. 1 chronique au chapitre 10, verset 13. 1 chronique 10, verset 13. 1 chronique 10, verset 13. Saül mourut, parce qu'il se rendu coupable d'infidélité envers l'éternel. Saül mourut, parce qu'il se rendu coupable d'infidélité envers l'éternel. Donc il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea, et consulta ceux qui évoquent les morts. Vous voyez, il y a certaines personnes, une petite maladie, une fois qu'ils ont prié un ou deux jours, ils ne sont pas encore guéris, ils vont vers ces sorciers-là. Ils vont vers ces prophétesses ou prophètes qui sont derrière la clôture là-bas, et qui leur mettent des choses sur leur corps. et ils vendent leur vie entre les mains des sorciers et sorcières, à cause de la santé. Si la santé devient une idole, si être en bonne santé devient une idole, et tu peux aller n'importe où, je vais être guéri, je vais être guéri, j'ai la maladie, c'est pourquoi je cours par-ci, par-là. Si tu meurs dans cette condition, quelle histoire va raconter dans l'éternité ? Je prie que tu ne meurs pas dans cette condition, au nom de Jésus. Reste avec le Seigneur, reste avec le Seigneur. Il y a la guérison avec le Seigneur. S'il ne t'a pas guéri aujourd'hui et demain, regarde cet homme, dans l'acte des Apôtres, chapitre 3. Il l'a porté à la porte. Il avait 40 ans déjà. Et tout le temps que Jésus était à Jérusalem, guérissant cela, guérissant tout le monde partout, l'homme n'était pas guéri. Mais il a continué. Ils l'ont porté là-bas, ils l'ont porté là-bas, ils l'ont porté là-bas. Un jour, ton jour va venir. J'ai dit, un jour, ton jour va venir. Tout le temps, tout le temps du grand ministère, l'homme n'était pas guéri. Et finalement, Pierre et Jean sont arrivés à la porte. Et ils sont venus à la porte dans le temple. L'homme les regardait. Et son jour était venu. Son jour était venu. Je prie qu'un jour, que ton jour vienne au nom de Jésus. Il dit, regarde, nous n'avons ni l'or ni la gent, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il s'est levé. Il a marché. Parce que son jour est venu. Ne va pas vers les sorciers. Ne vends pas ton arbre entre les mains des serviteurs du diable. À cause de la santé, ton jour viendra au nom de Jésus. Ne cède pas la tentation. Voyez ceci en hébreu au chapitre 3. Hébreu 3. Le moment de la tentation. Le moment des épreuves. Tu dois tenir. Tu dois tenir. Et ainsi, lorsque le Seigneur viendra, tu iras avec lui au nom de Jésus. En hébreu chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'aducissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver et vivre mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je serai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pensez à cela. Pensez à cela. Aidez. A cause de... Parce qu'ils ont cédé la tentation. Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est pourquoi Dieu nous dit, dans le verset 12, prenez donc garde, frères. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mouvé et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu chéris tellement, que tu veux tellement ? Et quand cette chose, quand le diable voit ça, il dit, viens, prends ça, viens, prends ça, viens, prends ça. Tu dis, au revoir, Église. Au revoir, Doctrine. Au revoir, Christ. Au revoir, vie éternelle. Je veux avoir cette chose-là, de telle personne qui m'appelle là-bas. Je prie que tu ne perds pas ton âme entre les mains de Satan au nom de Jésus. C'est pour dire, prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mouvé et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exaltez-vous les uns et les autres chaque jour, si longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endicise pas à la séduction du péché. car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant, nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions. Et ceux-là, qui sont des tentatrices et tentateurs, ce n'est pas seulement les gens qui transgressent, ceux-là qui amènent les autres à tomber dans le péché. Les gens qui poussent les autres à abandonner la voie du ciel. Qu'est-ce qui leur arrive? Voyons Matthieu, chapitre 23, verset 13. Matthieu 23, Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez, vous n'y entrez pas vous-même. Vous voyez ceux qui croient avec peur de scribes des pharisiens. Ils détournaient les chasseurs de la synagogue. Eux-mêmes avaient leurs propres problèmes parce qu'ils aimaient la loignée des hommes plus que l'honneur qui vient de Dieu seul. Mais ces pharisiens étaient des pieds d'achoppement. Ils n'entraient pas dans le royaume et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Verset 13, verset 15. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu un converti, un religieux praticien. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Quelle est la condamnation? Quel est le résultat de cela? Verset 33. Verset 33. Serpent rat de vipers. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Les tentateurs, les tentatrices, comment pouvez-vous échapper à la condamnation de l'enfer? Je prie que Dieu nous accorde la repentance au nom de Jésus. J'ai dit Dieu nous accorderait la repentance au nom de Jésus. Quand il dit la damnation de l'enfer, qu'est-ce qu'il veut dire? Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Lisons verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. J'aurai la victoire. J'ai dit j'aurai la victoire. J'ai dit j'aurai la victoire. Comment avoir cette victoire? Comment avoir la victoire? Sa croix. Troisième point. Sa croix pour notre confiance et triomphe. Sa croix pour notre confiance et triomphe. Toutes ces t'attentations, tu peux les vaincre. Ces épreux, tu peux les vaincre. Toutes les pressions qui viennent du diable et des ayants de Satan, tu peux les vaincre. Et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2.9. Hébreux 2. Hébreux 2.9. Hébreux 2.9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des ans, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte afin que à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est un point dans le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ses classes ou fait, il peut il peut secourir, soutenir, soutenir, fortifier ceux qui sont tentés. Il est capable et il va te fortifier au nom de Jésus. Dans le chapitre 4 d'Hébreux 14. Hébreux 4.14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Notre profession, notre confession, notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Retenons fermement. Demeurons fermes dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est notre précuisseur. C'est le capitaine de notre salut. C'est notre sauveur. Et parce qu'il a vaincu, nous allons aussi vaincre au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La grâce pour être secouru dans nos besoins. Et comme tu viens à Christ, il te donnera la grâce de vaincre. Et quand tu mets tout sur l'autel pour dire Seigneur, je t'aime plus que toute autre chose sur terre. Plus que qui que ce soit sur terre. Je ne vais permettre à l'argent. Je ne pénétrerai pas à l'argent. Je ne pénétrerai pas à l'emploi. Je ne pénétrerai pas au diplôme. Je ne vais pas permettre au succès. Je ne vais pas permettre à la victoire. Je ne vais pas permettre à l'héritage. Je ne vais pas permettre à quoi que ce soit d'ôter mon cœur de mes loyers de toi. Une fois que tu mets tout sur l'autel de cette manière, la grâce de Dieu va couler dans ton cœur au nom de Jésus. Et tu verras qu'il est capable. Il peut se courir et te soutenir. Il est capable de t'aider à tenir ferme jusqu'à la fin. Hébreu 7, 25. Hébreu, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de l'autre sauveur. Parlant de celui qui nous fortifie. Parlant de ceux qui nous donnent la grâce. La grâce pour vaincre. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il vit, il vit pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et si nous lui faisons confiance, il va nous garder. J'ai dit, il va nous garder. Chapitre 12 d'Hébreu, Hébreu 12. Lisons ici le verset premier. Voici comment il faut avoir la victoire. Quand vous soumettez votre vie, votre abandon, votre vie au Seigneur et tout objet de tentation, vous renvoyez ça de votre vie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau. Le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignomnie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. considérez, considérez Christ chaque fois que vous êtes tenté de considérer lui. Quand vous avez des épreuves, considérez-le. Chaque fois que vous avez la pulsion du monde voulant vous ramener dans le monde, considérez, considérez-le en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il va pouvoir être dit dans le verset 12, verset 12, verset 12, verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt sera fermé. Mais plutôt sera fermé. Il y a la guérison interne, la guérison spirituelle, l'âme, la guérison de l'âme de l'esprit ce soir et il va te fortifier au nom de Jésus. Maintenant dans le verset 14, recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous et qu'elle n'est pas au détriment de votre âme. Recherchez la paix avec tous. Vous savez, plusieurs lisent seulement recherchez la paix avec tous mais ne comprennent pas et pensent que cela veut dire qu'il faut rechercher la paix avec les pharisiens, recherchez la paix avec les sadduciens, recherchez la paix avec Simon le sorcier, le magicien, recherchez la paix avec les serviteurs de ceux, le bar Jésus, recherchez la paix avec cette dame qui disait les hommes de Dieu vous montrent la voie du salut. recherchez la paix avec tous les retrogrades, recherchez la paix avec Judas Iscariot, non ! Recherchez la paix avec tous les hommes de telle manière afin que cela ne vous prive pas de la vie éternelle, de votre âme, du sale de votre âme. Ce n'est pas recherchez la paix avec les idolâtres, ce n'est pas recherchez la paix avec les idolâtres, recherchez la paix avec tous les compromettants, recherchez la paix avec tous les buveurs, avec les soulards, recherchez la paix avec tous ceux qui vont vous faire tomber et maintenant tu ne tiens pas à faire. Non, recherchez la paix avec tout cela tellement que cela ne t'arrache pas ton salut, que cela ne t'arrache pas la sanctification, que cela ne t'arrache pas le ciel de ta vie et donc de sorte que cela ne joue pas avec ton salut, recherchez la paix avec tous et de sorte que cela ne joue pas avec l'appel de Dieu dans ta vie, recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu vas la posséder cette sainteté au nom de Jésus. Verset 15, Veillez à ce que nous nous supprimons de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons de produits du trouble et que plusieurs n'en soient infectés à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mais vendu son droit d'aînés. Esaü avait le défi. Il avait le défi. À cause d'un morceau de pain, il a vendu son droit d'un. Je prie que tu ne vendes pas ton salut. Tu ne vas pas vendre ton âme et ton billet pour le ciel. Tu ne vas pas le transférer pour les choses qui brillent dans le monde au nom de Jésus. Verset 17 Vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec larmes car son repentir ne put avoir aucun effet. Nous n'allons pas permettre à quoi que ce soit de nous amener à rétrograder de nous amener à abandonner les bonnes choses que Dieu nous a données au nom de Jésus. Avant de prier 2e Timothée chapitre 2 de Timothée 2.19 de Timothée 2.19 Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses parents qui le servent de sauf le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce et quiconque 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 prononce le nom du Seigneur qu'il se fasse quoi fasse quoi dites-moi votre voix qu'il se loigne de l'iniquité parfois vous vous levez et vous sortez parfois vous devez fuir vous devez courir comme Joseph a dû fuir de cette situation de tentation et je vous prie quand votre heure de tentation va venir votre tentateur tentatrice frappe à la porte que la tentatrice frappe à la porte vous allez vous rappeler que le fondement de Dieu reste debout avec ses parents qui le servent de sauf le Seigneur connaît qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne qu'il fasse quoi dites-moi votre voix qu'il s'éloigne de quoi qu'il s'éloigne de l'iniquité levons-nous maintenant et pas loin Dieu Seigneur donne-moi la grâce quand Satan frappe à la porte aide-moi Seigneur à savoir comment fuir donne-moi la grâce quand Satan frappe à la porte quand la tentatrice frappe à la porte quand le tentateur frappe à la porte aide-moi Seigneur pour que je puisse prendre ma position pour fuir pour que je puisse fuir le mal parce que le Seigneur dit le Seigneur est sur le point de revenir c'est ceux qui s'attachent jusqu'à la fin c'est ceux-là qui seront sauvés les tentations les épreuves vont venir les défis vont venir mais si tu sais que tu es un véritable enfant de Dieu tu vas aimer Dieu plus que toute chose que toute personne sur la terre tu vas tout abandonner sur l'autel tu vas dire oh Seigneur aie pitié de moi Seigneur donne-moi ta grâce donne-moi ta grâce afin que je puisse garder la victoire ouvre la bouche et prie ouvre la bouche et prie je veux garder la victoire je veux garder la victoire je veux garder la victoire et tu garderas la victoire au nom de Jésus parle au Seigneur parle au Seigneur parle au Seigneur les tentations sont là qu'est-ce que Satan utilise pour te faire tomber pour te ramener dans le monde qu'est-ce que le diable essaie d'utiliser pour te ramener dans le monde dans tes anciennes vomissures est-ce que c'est l'Agnan qui l'utilise comme il l'a utilisé pour Akan est-ce que c'est le succès le plaisir la victoire la position le pouvoir la procession la lointure des hommes qu'est-ce qu'il utilise toi parle au Seigneur quel que soit ce que le diable utilise quelle que soit la personne tu vas tenir tu vas tenir prends ta décision le diable ne va pas seulement pour dire ah tu veux aller au ciel d'accord vas-y le diable va pas t'encourager il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser il va utiliser qui que ce soit mais toi tu dois dire non chaque fois tu dois dire non parce que je sais qu'il est écrit le 7 point la tentation c'est de se pécher chaque victoire te prépare pour la victoire suivante prends la décision prends ta position je tiendrai je tiendrai je vais tenir Dieu Seigneur je vais tenir que Dieu t'aide il a la grâce il a la miséricorde suffisant sa puissance peut te garder jusqu'à la fin t'amener à tenir ferme tenir fidèle à tenir droit son aide sa compagnie va t'aider t'aider à tenir avec toute attention il va te donner la voie la porte de santé pour qu'on te puisse tenir rappelez-vous comment Samson a succombé il y avait un délit là employé par ses ennemis employé par les philistins trompe-le connaît le secret de sa puissance elle a eu Samson gloire à Dieu ils ne vont pas t'avoir prie le Seigneur pour qu'il ne te puisse pas t'avoir ils ont eu Salomon dis au Seigneur ils ne vont pas m'avoir l'agent l'agent était trop fort pour quand prie quelque chose qu'ils ont utilisé que ça ne soit pas trop fort pour toi tu vas tenir tu vas tenir dans ton coeur à nouveau au Seigneur Jésus Christ quelque chose qui dispute l'amour de Dieu dans ton coeur passe-en au Seigneur dis Seigneur je t'aime plus que l'argent je t'aime plus que l'or et l'argent je t'aime plus que la chair je t'aime plus que la position je t'aime plus que le pouvoir je t'aime plus que la loigne des hommes abandonne tout sur l'autel abandonne tout sur l'autel le Seigneur va t'aider et te donnera la victoire bon 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 bon